J'ai un spectacle qui se termine qui s'appelle Demain je me lève ou je m'élève de bonheur, le titre on peut le lire par deux manières et à chaque fois à la fin du spectacle les gens venaient me voir et je sentais qu'ils avaient envie de parler de bonheur Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL Cartouche, c'est vrai qu'on vous retrouve avec ce bel ouvrage, le bruit du bonheur c'est aux éditions Le Duc, pour ceux qui nous suivent en vidéo d'ailleurs vous avez la chance de voir la couverture, vous l'avez co-écrit avec donc je répète, la belle Aurélie Godefroy, vous recueillez les secrets du bonheur de 26 personnalités, alors on a notamment Malika Ménard, Valérie Damido Najat Vallaud, Belkacem, Boudère ou encore Amandine Bourgeois et c'est vrai qu'on va prendre un petit peu des extraits, moi il faut le dire je me suis régalé vraiment en livant ce livre, c'est vrai que ça fait du bien, c'est vrai en période d'après confinement d'avoir un si beau bouquin et c'est vrai que des citations notamment on va prendre celle de Valérie Damido qui dit être heureuse aujourd'hui parce qu'elle a vieilli et si elle était jeune elle aurait été moins heureuse, vous comprenez vous cette notion du bonheur par exemple ? De Valérie ? Oui parce qu'aujourd'hui elle a de la bouteille elle n'a plus rien à prouver elle se sent plus à l'aise, elle a une belle famille elle se sent bien dans ses baskets et être jeune aujourd'hui entre guillemets ça fait un peu vieux mais c'est un peu difficile en ce moment donc effectivement je peux comprendre qu'on soit bien quand on a un peu de bouteille dans la vie qu'on a peur de rien ou de moins de choses On a Malika Ménard aussi qui ne pense pas être une personne heureuse Elle voudrait ton téléphone Malika Ah c'est vrai ? Ouais ouais, elle m'a dit tu peux pécho son number ? Eh bah écoute c'est parti Elle a pris conscience justement que dès le CE1-CE2 que quelque chose à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse elle n'aimait pas qu'on lui demande par exemple comment ça va Vous avez été surpris par ce témoignage par exemple de Malika Ménard ? C'est quand même assez drôle Ouais parce que Malika je la connais dans la vie aussi et c'est quelqu'un voilà de elle est belle elle est intelligente elle est Miss France et on sent que quelque chose n'est pas encore elle a un peu peur elle est un peu voilà c'est un vrai combat pour elle et donc elle a été super sincère elle a été très juste elle a été alors que normalement quand on devient Miss France qu'on a toutes ces qualités reconnues on devrait se dire bon bah là plus d'assurance Malika elle dit encore qu'elle a voilà et puis d'ailleurs elle a fait un super livre sur les complexes elle est assez moi je la trouve très pure et très belle et très j'aime beaucoup Malika On a aussi alors autre personnalité C'est pour ça que je ne te donnerai pas son numéro de téléphone Je l'ai déjà Ah zout Najak Vallaud Belkacem aussi dans un autre registre qui dit qu'il y a une forme de bonheur en politique pas forcément perceptible par ceux qui n'en font pas pour la femme politique justement c'est une espèce d'exaltation à poursuivre un but commun collectivement Vous pensez vous que les citoyens ils ne voient pas ce bonheur en politique ? Ça c'est sûr qu'ils ne le voient pas Ouais ils ne doivent pas le voir Ouais ouais parce que en ce moment la politique c'est compliqué quoi donc elle elle est dedans donc elle dans ce que j'ai compris c'est qu'effectivement dans tout le sens du travail d'un politicien d'aider les os de faire pour donc c'est c'est enrichissant sauf que nous derrière ben voilà on a du mal à voir ça encore pour l'instant donc mais Najat est prêt c'est une combattante j'ai beaucoup de respect pour Najat 26 personnalités dans ce livre on a Bouddhère aussi le bruit du bisou c'est le bruit du bodeur et ce qui lui donne envie justement de se lever le matin c'est l'envie d'aller pisser euh non en fait il dit l'envie de réussir c'est quand même plutôt drôle aussi C'est Bouddhère c'est quoi le témoignage justement il y en a un parmi ces personnalités à travers justement cette réception de témoignages qui vous a peut-être peut-être marqué ou pour lequel vous êtes peut-être reconnu Cartouche euh j'aime bien Bouddhère parce que Bouddhère il a en fait il a il a commencé une carrière où il a il a cartonné puis après il est il est tombé c'est tombé quoi il est c'est un peu dans dans ce qu'on appelle dans le creux de la vague et puis il est remonté et il est super remonté et il a une vie Bouddhère il raconte dans son histoire le médecin a dit à sa mère il va il va pas dépasser 4 ans il est là il est joyeux il donne du plaisir il est drôle il est fin il est intelligent et et moi je je en plus il vient des quartiers il reste encore dans le quartier pour moi ça me touche parce que c'est on a on a ça de commun c'est qu'effectivement on a envie de tirer les autres aussi vers le haut quoi donc Bouddhère là dessus non mais tous ils ont tous été très très touchants on a Amandine Bourgeois aussi Amandine Amandine qu'on a reçu dans cette émission Nicolas Marotte notamment aussi on a David alors Nicolas Marotte c'est le créateur des boissons innocents oui tout à fait et justement c'est vrai que c'est lié à un spectacle il me semble quand même ce livre au départ en 2018 j'ai un spectacle qui se termine qui s'appelle Demain je me lève où je m'élève de bonheur le titre on peut le lire par deux manières et à chaque fois à la fin du spectacle les gens venaient me voir et je sentais que j'avais envie de parler de bonheur parce que c'était une période c'était un peu la question à la fin mais justement vous Cartouche quelle est votre conception du bonheur je me suis retrouvé là dedans c'est vrai qu'aujourd'hui on doit être heureux on doit chercher le bonheur c'est pas facile bon il faut qu'il allait me coucher là non mais écoutez il faut vraiment vous dire que non mais là ça fait trois ans non mais écoutez le bonheur je dis bon je vais faire un livre vous allez voir c'est plutôt sympa quand même il faut quand même aussi dire que chaque exemplaire vendu c'est un euro reversé aussi à l'association c'est que du bonheur qui améliore la qualité de vie des enfants et des adolescents à l'hôpital justement c'est lié au nom justement le choix aussi de cette association évidemment une cause qui vous touche c'est vrai que là c'est que du bonheur c'est l'association d'ailleurs je ne suis pas le seul on est plein d'artistes et tous les Noël et c'est pas que Noël mais on va dans les hôpitaux voir les enfants certains en stade final d'autres pas top quoi et ça nous touche vraiment et quand on regarde ces gamins c'est eux qui nous donnent de la puissance du bonheur et on se dit voilà parrainés par des belles personnalités effectivement à Marcy on a Valérie Damido Leila Abecti aussi qui parraine c'est vraiment un livre nous à la rédaction qui nous a beaucoup beaucoup touchés on a pris énormément de bonheur voilà justement le bruit du bonheur aux éditions Le Duc